bonjour les amis j'espère que vous êtes en pleine forme nous allons voir aujourd'hui la suite d'une des vidéos que j'avais présenté sur le framework betula vidéo qui a eu quand même énormément de succès par rapport à ce que je fais d'habitude donc j'imagine que c'est quelque chose qui vous intéresse et c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses à dire dessus et aujourd'hui donc on va y revenir et on va essayer de décortiquer une petite fonction très intéressante qui va nous permettre d'imprimer des chantables quelque soit le chantable et ça c'est maintenant alors si vous n'avez pas encore vu ma présentation sur le framework betula je vous renvoie dans la vidéo c'est peut-être bien de la voir avant si c'est pas déjà fait donc je retourne sur le site de betula ici je vais aller dans la documentation et on a une rubrique je retrouve voilà qui s'apprime qui s'appelle imprime table et qui fait référence notamment la collection de procédures concernant l'impression des tables alors qu'est ce que c'est que ça donc on nous dit que ça va ce que cette fonction elle va se trouver dans la collection de procédures colle impression donc du composant betula et elle va imprimer la table qui est passée en paramètres donc telle qu'elle c'est à dire telle qu'elle est à l'écran sans mise en forme sans rien de spécial bon prend nous donne un certain nombre d'infos sur le ce que c'est que comme table vous avez également un projet enfin en tout cas un exemple vous pouvez télécharger ici je le montrerai brièvement à la fin de la vidéo et donc on a une petite fenêtre interne ici qui va nous qu'on va pouvoir réutiliser donc c'est celle qui se trouve là hop qui va nous permettre de réutiliser donc ce composant si on veut aller plus loin dans le dans l'utilisation de cette fonctionnalité donc en gros alors ça les captures d'écran vous avez là c'est uniquement dans l'exemple mais que vous pouvez réutiliser dans un projet on a tout ça donc la syntaxe on l'a ici c'est la fonction imprime table le nom de la table et les options alors attention les options vont faire partie d'une structure donc on va détailler un petit peu fin détailler on va regarder ce qu'il ya dedans il ya beaucoup beaucoup de choses voilà et puis donc est-ce qu'on a dit ici que le st impression table options c'est une structure donc c'est une structure les il ya les deux petits points là et donc dans la structure on a tout ça tous ces éléments que l'on peut paramétrer à un moment donné ou un autre on a également des tableaux donc thé à couleur par exemple et bah il suffira de lui donner le le type de d'éléments qu'on veut travailler et et puis son contenu par exemple si ces couleurs de couleurs de texte il faudra lui donner la couleur on va voir la syntaxe tout ça plus en détails donc pareil pour les impressions couleurs enfin les impressions table colonnes qu'on n'est pas obligé d'imprimer toutes les colonnes de la table qui sera affichée qu'est ce qu'on a ici on a d'autres options comme le fait de répéter un titre de ne pas assembler de ficher un mot de passe et plein plein d'autres options liées aux champs entre autres alors on a une contrainte technique ici quand même c'est que la fonction imprime table ne peut pas être appelé dans un état c'est à dire quand on veut l'utiliser pour un sous-état c'est ça que ça veut dire alors on nous dit aussi que le texte du titre et le pied de page ne peuvent pas contenir de tabulation si on utilise un profil dans un fichier ini qui n'accepte pas le caractère tabulation donc on nous dit que là l'option d'impression en ton gris ne fonctionne que pour les textes les lignes et les couleurs de fonds mais pas pour les images la fonction on n'imprime que les colonnes visibles à l'écran alors ça c'est intéressant visible à l'écran tu vois d'abord c'est une extension en fait du fa du chantable et donc là même si on insère le nom d'une colonne invisible dans la paramètre ta colonne et bien ça sera pas imprimé voilà bon il ya d'autres choses hein on nous donne aussi des petites astuces les options d'assemblage encore je vous laisse potasser ça je vais pas vous faire la lecture devant vous ça va pas être très très intéressant on va tout de suite regarder une partie du code source je vais pouvoir réduire ça le code source donc on a dit que c'était la collection d'impression Bétula et on a voyez pas mal de... enfin on a 3, 4 fonctions ici alors je vais double cliquer dessus on va tout de suite aller voir de quoi il retourne alors on avait vu des options ici par exemple on avait vu répète titre ou répète calcul de pages vous voyez enfin des options nous rassemblés donc en tout ça c'est des combinaisons qu'on va devoir concaténer dans une variable sur la structure finale donc on a plein de choses avec le cadre, avec la date, avec l'air on a également une énumération donc qui correspond aux constantes de type de traits pointillés, continu voilà on a une autre combinaison qui fait référence cette fois-ci à l'élément qu'on veut coloriser puisque ici c'est la table des couleurs donc est-ce que ça va être la couleur de la ligne paire, impair est-ce que ça va être le texte des données paire, impair on peut paramétrer vraiment plein plein de choses dans cette combinaison au niveau des couleurs on a ensuite une première structure qui concerne les tables donc est-ce qu'il va y avoir un compteur, un total, une moyenne voilà, est-ce qu'il y a des images et puis la structure principale donc c'est cet élément-là qu'on va devoir passer en paramètres à notre fonction donc qui reprend en clair le texte de la page est-ce qu'il y a un logo vous pouvez modifier la police du texte, la hauteur, les marges ensuite on retrouve les traits horizontaux et verticaux donc qui font référence à l'énumération que l'on a ici ensuite on a un tableau de colonne donc qui fait référence à l'impression table-colonne donc j'y reviens, c'est ceci qui va vous permettre de sélectionner le numéro de la colonne à imprimer si vous ne voulez pas imprimer tout le tableau et pareil donc pour les couleurs voilà ensuite notre fonction imprime table donc on a ici sa syntaxe on a dit qu'on avait le nom de la table et éventuellement les options encore il y a plein plein d'éléments ici donc on traite qu'on a pas mal de variables ici qui sont déclarées et voilà en fait comment ça se présente donc on récupère les tableaux on fait des tests sur les valeurs et puis donc là c'est pour mettre des valeurs par défaut si on n'avait pas utilisé toutes les combinaisons ou toutes les variables possibles de la structure donc il y a déjà une initialisation de base voilà donc après il y a de la compilation conditionnelle alors ensuite pour la syntaxe au niveau des couleurs donc on va voir un élément ici donc de combinaison donc il y a un petit test ici et c'est comme ça que ça va se présenter en fait donc on va voir TA couleur le nom du type de combinaison qu'on veut donc couleur impaire, ligne impaire, couleur texte, ligne impaire, etc. c'est ce qu'on va voir ici et derrière on affecte la couleur en question voilà donc tous les tableaux de ce type là ça fonctionne de la même manière voilà puis après on a d'autres choses ici alors bon là il y a une... enfin c'est pas une erreur c'est qu'il est en train de nous dire que table et numère colonne c'est pas accessible par web service forcément hein puisque ça fait que l'impression normalement on ne va pas l'avoir dans un web service donc cette erreur là ne sera pas comptée comme erreur de compilation pour un exécutable sauf pour un web service bon voilà enfin je vais passer en revue tous les traitements qu'il y a ici sur le... comment ça s'appelle... sur l'impression on va tout de suite passer à un petit test avec un petit projet alors voici un petit projet donc c'est celui que j'avais fait sur le... sur la... comment ça s'appelle... sur la fonction H Construitable donc je le reprends et euh... alors si vous n'avez pas vu cette vidéo là encore je vous mets le lien ici alors qu'est-ce que j'ai dans cette fenêtre alors j'ai une combo qui va me permettre de sélectionner la source donc ça va être soit un chantable enfin un fichier ou une requête ici je vais taper le titre du document que je veux enfin du titre que je veux dans mon document imprimé avec mon tableau ici je vais pouvoir sélectionner ici euh... la couleur de fond du chant titre euh... alors pas... si je vais dans le code ici donc j'ai mis un... un élément sur le clic j'ouvre le sélecteur de couleurs je récupère la couleur et puis c'est tout euh... ensuite alors j'ai fait deux boutons alors j'en ai un premier où je vais imprimer directement euh... le chantable sans... enfin... je suis obligé de passer le... euh... comment dire... la structure des options ici mais je remplis rien aucune... aucune valeur et euh... je récupère évidemment le nombre de pages ici puisque la fonction imprimetable me renvoie le nombre de pages qui aura été imprimé et puis euh... bah si c'est égal à zéro euh... je... et qu'il y a une erreur détectée dans ce cas là je fiche l'erreur voilà... alors... on va faire déjà un premier test avec ça on va faire un go je vais sélectionner des clients je vais taper un titre mes clients préférés je vais lui mettre une couleur un petit vert je fais ok alors normalement ça ça va pas avoir d'incidence puisqu'on a dit que dans imprimer direct je n'ai pas de... je mets pas de propriété je sélectionne quand même mais vous allez voir qu'on a un tableau tout bête voilà... j'imprime alors moi mon imprimante par défaut c'est euh... c'est euh... pdf voilà... il est là... voilà... donc j'ai vraiment un tableau de base sans colonnes, sans rien, sans titre si j'utilise le fa ici que je lui demande de... d'imprimer donc là on nous dit imprimer directement pareil donc là on a un petit tableau donc par contre vous voyez que le... alors j'ai un... c'est un aperçu hein... mais bon le titre ici ce sera le nom de la feuille j'ai la date et j'ai euh... j'ai un tableau standard avec un compteur même voilà... donc nous on va essayer de faire un petit peu différemment avec notre fameuse fonction alors... qu'est-ce que j'ai dans mon second bouton ? alors je déclare toujours ma variable de type structure je vais utiliser le tableau de... au niveau des couleurs et je lui dis voilà ici qu'est-ce que je veux je veux que la couleur de fond du titre euh... non c'est couleur euh... couleur titre colonne je lui dis que ça va être en gris clair alors je peux peut-être modifier je vais le mettre en... en rose parce que j'ai du rose rose clair voilà ou violet plutôt violet clair violet clair voilà ensuite euh... je peux modifier la couleur des lignes pairs donc là ça va être en gris euh... on peut modifier peut-être euh... j'étais parti dans le rose là voilà on va faire comme ça par exemple ensuite euh... je veux mettre euh... une couleur de fond sur le titre alors pour ça j'ai euh... je vais utiliser le... euh... ce que j'aurais traité là c'est-à-dire que je vais mettre une couleur de fond là sur l'image en question et c'est ça que je vais récupérer bon je pourrais passer par une variable évidemment euh... je récupère le titre donc avec la variable et mon champ de saisie j'ai un logo également que j'ai mis dans le répertoire d'exécutable je vais lui demander au niveau des autres options donc là cette fois-ci on est dans la combinaison je vais lui demander d'imprimer les colonnes enfin les titres des colonnes ensuite je lui demande de faire... de transformer un pdf et d'aller me l'imprimer avec la fonction imprime table je vais faire un go on va regarder ce que ça donne maintenant alors je vais sélectionner mes clients euh... mes clients préférés hop... couleur de fond euh... donc on va dire que... voilà on va partir sur du violet violet ok voilà... hop... alors on va lancer l'impression hop... alors par défaut puisque j'ai rien de... paramétré de particulier il m'a copié le... le document dans le répertoire exé euh... donc je vais aller dans le répertoire exé du projet qui se trouve là et donc il m'a créé mon document qui se trouve ici donc il a bien... hop... voilà... il a bien paramétré le... enfin... reproduit le paramétrage que je lui ai demandé donc avec mon logo ici euh... mon titre et puis la couleur et euh... et puis les... pareil les... comment ça s'appelle... les couleurs d'un guigneux paire donc voilà comment on peut euh... se servir de cette euh... de cette euh... fonction imprimetable alors je vais vous montrer euh... brièvement quand même le... le projet... enfin le projet exemple donc on a une page de test donc c'est là qu'on va y mettre notre... notre fichier et puis on a le paramétrage qui vient ici donc si vous voulez réutiliser euh... de manière encore plus exhaustive l'exemple que j'ai fait ici vous pourriez créer une... une petite interface comme ça avec euh... toutes les options euh... euh... possibles alors on va juste le... faire un go là-dessus euh... donc là j'ai par défaut je vais lui demander de charger voilà... hop... donc pareil si je fais une impression directe voilà... donc ça donne ça si je fais imprimparam donc il me met la... la fenêtre de paramétrage et puis ici vous voyez on peut modifier ok bon je vais demander... je mets des marges 5... euh... 5... euh... avec un contenu multiligne avec le titre des colonnes je vais lui demander de répéter euh... bon il n'y a pas d'image première colonne est une sélection non... s'il y a du texte en RTF vous voyez on peut modifier aussi euh... je vais lui demander de mettre les numéros de page alors vous voyez que le... l'aperçu se construit ici hein... euh... avec euh... avec la date avec l'heure donc là ça va être ici euh... couleur telle qu'à l'écran je peux modifier la police donc je vais mettre tout en Arial Black par exemple avec une taille de 10 alors peut-être pas Arial Black ça va faire un peu moche là euh... qu'est-ce que j'ai d'autre là ? euh... comique par exemple donc là on est dans la mise en page on a également la possibilité de modifier la disposition voilà si je vais mettre ça en paysage euh... assembler, non assembler voilà ici le contenu je pourrais très bien lui demander de ne pas euh... euh... de ne pas afficher tout donc là par exemple je vais pas afficher l'encours je vais pas euh... mettre ni le fax, ni le téléphone, tout ça euh... 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 j'essaie non plus observation non plus bon je vais garder le reste hein voilà une fois que c'est fait je fais imprimer ok donc il me redemande de l'enregistrer hop, ok voilà et donc voilà ce que ça donne bon j'ai pas mis de bordure, rien vous voyez donc il m'a bien mis mes affaires il a pas pris les colonnes que j'ai décoché il les a pas mis voilà tout n'est pas forcément rempli voilà donc euh... si je euh... si je peux aller plus loin alors là ici vous avez des euh... euh... j'ai dû les effacer j'avais... donc là il est profil vous pouvez enregistrer en fait votre profil d'impression et puis euh... le sélectionner ici hein voilà voilà donc là si je fais euh... tout ça avec toc toc force et écriture donc euh... voilà voilà ce que... ce qu'on pouvait dire ici alors si je vais dans le code de... de ce bouton là euh... bon on a des options à vérifier ici c'est là qu'on va euh... euh... enfin une procédure pour affecter tout donc c'est une procédure que vous pourriez finalement réutiliser hein si vous voulez euh... quelque chose dans ce genre là et euh... euh... donc euh... vous avez ici la syntaxe pour euh... bah concaténer là toutes les combinaisons au niveau des options ensuite euh... vous avez donc là on a les... les énumérations concernant les... séparateurs verticaux là enfin les traits de... les traits de tableau ensuite on a euh... une boucle pour compter hein... compter, faire des moyennes, faire le... euh... les totaux de... de telle ou telle colonne euh... qu'est-ce qu'on a ensuite ? bon là on a le traitement des couleurs vous voyez bah... voilà... donc ensuite on a bah... toutes les zones de saisie hein... on a des sélecteurs voilà... donc le... le titre bon je n'en ai pas parlé mais... voilà c'est d'ici dans le contenu vous avez ici euh... la zone de titre euh... éventuellement du texte sur le pied de page euh... centre, gauche, droite voilà... et voilà... bon... bon... toutes les options là sont pas utilisées dans ce... dans cet exemple là mais vous voyez bien euh... vous voyez le principe euh... d'utilisation... il y a beaucoup à dire hein... sur cette euh... sur cette euh... sur ce framework mais aussi sur cette collection de procédures euh... euh... là comme je le dis à chaque fois euh... il y a qu'à tester puis à regarder ce qui nous intéresse... et à le réutiliser... alors ne portez pas tout de suite parce que j'ai quelque chose à vous dire... c'est que... en janvier je vais ouvrir une nouvelle classe euh... euh... différente de toutes les formations que j'ai pu faire jusqu'ici... vous aurez accès donc non seulement à de très très nombreuses vidéos... avec un package de base... mais surtout un accompagnement sur six mois... sur le programme en général mais également sur euh... la manière de vous aider à mettre en application tout ce que vous aurez appris... donc c'est pas seulement une formation euh... c'est quelque chose de beaucoup plus complet... et euh... et euh... et pourquoi je décide de faire ce type d'accompagnement ? ben simplement parce que euh... euh... c'est pas le tout d'avoir une... une... une formation et puis d'être content d'avoir suivi euh... le résultat derrière c'est quand même de pouvoir le mettre en application... et des fois... souvent même... on a besoin d'aide, de soutien euh... euh... d'idées... et je suis là pour ça ! alors maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire... cliquez sur le lien... et découvrez cette nouvelle offre... qui va vous plaire ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !